Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en détail comment trouver, négocier, financer et rénover votre premier bien immobilier. On va voir ensemble les différentes étapes d'une opération immobilière à succès et les stratégies que les professionnels et les rentiers de l'immobilier utilisent pour gagner des fortunes chaque mois grâce au loyer de leur locataire. Si vous êtes débutant dans l'immobilier, cette formation gratuite est parfaite pour vous. Nous allons aborder absolument toutes les étapes nécessaires à la réussite et la mise en place d'un projet immobilier rentable en partant de zéro. Avec pour but que vous puissiez attendre l'indépendance financière grâce à la magie de l'immobilier et de ses revenus passifs. On va tout vous montrer. Comment réaliser des achats et découvrir de véritables pépites dans votre région ? Comment négocier comme un pro de l'immobilier ? Comment rénover et optimiser vos biens pour augmenter leur rentabilité ? Et on vous expliquera en détail les étapes qu'il faut respecter afin de pouvoir obtenir un crédit à tous les coups. Avec mon équipe, on a divisé cette formation en deux épisodes. Dans le premier épisode, on va voir comment trouver un bien rentable en immobilier et le négocier jusqu'à 25% en dessous du prix du marché. Dans le deuxième épisode, on va voir comment s'enrichir dans l'immobilier ainsi que les différentes étapes pour obtenir son prêt de la manière la plus facile possible. Quand vous aurez terminé cette vidéo, vous pourrez accéder à l'épisode 2. Vous aurez juste à cliquer sur le lien qui se trouve juste là en dessous de la vidéo. Hello, je m'appelle Yomi Denzel et en quelques années, je suis devenu multimillionnaire grâce à mes business en ligne. Aujourd'hui, je fais des conférences dans toute la francophonie. J'ai la chaîne numéro 1 sur le business et les investissements au niveau francophone. Au fur et à mesure que j'ai progressé dans le business, je me suis de plus en plus plongé dans l'immobilier. Et j'ai aujourd'hui plus d'une vingtaine d'appartements en région parisienne, ainsi que des investissements de plusieurs millions dans l'immobilier américain. Ça me permet de générer plusieurs dizaines de milliers d'euros tous les mois de revenus passifs. Et après de nombreuses demandes, j'ai décidé de faire cette formation en duo avec Timothée Moirou, qui est un jeune prodige de l'immobilier et qui a réussi à amasser un patrimoine immobilier de plus de 5 millions d'euros avant ses 23 ans grâce au levier bancaire. Aujourd'hui, il est propriétaire de plus de 80 biens immobiliers et il va partager dans cette formation les stratégies qu'il a utilisées afin de générer plus de 20 000 euros de revenus passifs tous les mois en partant de zéro. Notre but, c'est que d'ici la fin de cette formation, vous ayez toutes les clés pour pouvoir investir avec succès dans l'immobilier. Car c'est vraiment quelque chose qui peut changer votre vie. En effet, ça peut vous permettre de dégager des revenus importants de manière passive et cela même si vous avez moins de 1000 euros à investir et un petit salaire. Je vous invite donc fortement à regarder les deux épisodes de cette formation gratuite en entier. S'il vous plaît, ne faites pas partie de ces personnes qui abandonnent alors qu'elles sont pourtant si près du but. Rappelez-vous, vous êtes à un bien immobilier de changer votre vie pour de bon et de commencer à gagner de l'argent en dormant. On vous a aussi préparé de nombreux bonus que vous recevrez en exclusivité à la fin de la formation. Vous aurez un fichier texte qui récapitule tout ce qu'on a vu ainsi que les différents points qu'il faut mettre en place pour réaliser votre premier achat. Ainsi qu'une liste des banques qui vous permettent d'obtenir les meilleurs prêts le plus facilement et rapidement possible en ce moment. J'espère que vous êtes chauds car on va partager avec vous des informations qu'on a mises plusieurs années à découvrir et qui sont habituellement uniquement disponibles dans des formations qui coûtent plusieurs centaines voire même plusieurs milliers d'euros. Je serais donc extrêmement reconnaissant si vous pouviez prendre le temps de mettre un like sur cette vidéo afin de signaler à l'algorithme YouTube que c'est du contenu que vous aimez. Ça nous a demandé plusieurs de travail intensif afin de créer cette formation et c'est la meilleure manière de nous récompenser. Allez, c'est parti, on se retrouve à mon ordinateur. Du coup, on va débuter la formation et on va alterner avec Timothée afin de vous expliquer au mieux le contenu de celle-ci. Un projet immobilier, ça peut changer votre vie. Ça a changé la mienne personnellement car après le succès que j'ai eu dans mes business, je me suis mis à investir massivement. Je vais prendre l'exemple de ce projet que j'ai en banlieue parisienne. Il y a 16 appartements, 2 locaux commerciaux et 22 places de parking. Il me rapporte plus de 12 500 euros de loyer. En enlevant les charges et puis le remboursement de crédit, il me reste quand même plus de 4 000 euros de bénéfices de cash flow bruts qui sont dégagés et qui rentrent dans mes poches tous les mois. Des investissements comme ça, j'en ai plusieurs et combiné, en fait, ça me fait gagner plusieurs dizaines de milliers d'euros, ce qui couvre toutes mes dépenses mensuelles. C'est pour ça que je dis que l'immobilier a changé ma vie parce qu'il m'a permis d'atteindre l'indépendance financière. Aujourd'hui, toutes mes dépenses sont couvertes par mes placements, ce qui me permet de savoir que même si je m'arrête de travailler demain et je ne gagne plus un seul centime jusqu'à la fin de ma vie, eh bien, je pourrais garder le même mode de vie. L'immobilier, on peut aussi le faire à plus basse échelle avec des plus petits investissements et c'est ce qu'a fait Timothée par exemple. Là, on va parler d'un des premiers projets qu'il a fait. Quand il avait 19 ans, ça lui a coûté moins de 100 000 euros. Il a financé presque l'intégralité grâce à la banque et ça lui rapporte plus de 2 400 euros de loyer. En enlevant les charges et le remboursement de crédit, on est à plus de 1 000 euros par mois de façon automatique. Imaginez-vous, en partant de 0 à 19 ans, vous pouvez vous faire un SMIC tous les mois de manière passive grâce à l'immobilier. Pourquoi l'immobilier, c'est quelque chose de si intéressant ? Premièrement, il y a une multitude de stratégies différentes qui s'adaptent à différents profils. En fonction de vos envies et de vos besoins, vous allez presque toujours pouvoir trouver une stratégie super intéressante en immobilier. En plus de ça, vous n'êtes pas obligé de le faire tout seul. Vous pouvez tout à fait investir avec votre frère, un ami ou même vos parents afin de pouvoir dégager de plus gros montants et faire de plus grosses opérations. L'immobilier, c'est aussi quelque chose qui peut se transmettre à ses enfants et ça peut donc être un patrimoine que vous laissez à votre descendance. C'est aussi un très bon edge, une très bonne protection contre l'inflation. Aujourd'hui, on parle tous les jours d'inflation avec tout ce qui se passe dans l'économie. L'immobilier, c'est une valeur refuge qui connaît une croissance stable mais qui va aussi avec le temps s'indexer à l'inflation. Donc, c'est vraiment une très bonne manière de se protéger envers toutes les situations économiques qui peuvent arriver. L'immobilier, c'est synonyme presque de revenu passif. Vous allez pouvoir gagner de l'argent en dormant grâce au loyer que payent vos locataires. Vous allez pouvoir utiliser le levier bancaire. On va en parler vraiment plus en détail par la suite parce que c'est vraiment ça qui va tout changer et qui va vous permettre d'obtenir vraiment un meilleur rendement sur votre capital que par exemple en investissant dans les actions ou même les obligations. Et puis, c'est un placement sécurisé qui ne disparaîtra jamais. On n'est pas en train de parler de crypto ou je ne sais quoi. Vous avez un immeuble, vous avez un bien à un endroit. Ce sera toujours le vôtre et vous recevrez toujours de l'argent des locataires, peu importe ce qui se passe. Pourquoi est-ce que l'immobilier, c'est aussi sûr ? Eh bien, parce que ça répond à un besoin fondamental de l'être humain qui est le besoin de se loger. En plus de ça, il y a un marché qui est constamment en évolution. Donc, il n'y a jamais de saturation parce qu'on a sans cesse de nouveaux immeubles qui arrivent sur le marché, des biens qui sont trop vieux et qui doivent être rénovés. Et donc, il y a en permanence de nouveaux achats qui sont possibles, de nouvelles belles opérations que vous pouvez faire. L'immobilier, ça permet de dépenser 150 000 euros sans les avoir parce qu'on va pouvoir l'emprunter à la banque. Et ça, c'est impossible nulle part ailleurs. Bonne chance pour aller trouver un prêt de 150 000 euros pour lancer votre business ou investir à la bourse. L'immobilier, c'est un véritable actif qui rapporte de l'argent en dormant. En plus, l'immobilier a de belles perspectives d'avenir sur le long terme parce qu'il y a de plus en plus d'habitants allogés en France. Il y a de moins en moins de biens immobiliers qui sont disponibles. On a un parc immobilier qui est globalement vétuste, donc qui est vieux, donc qui doit être rénové. Et ça, ça offre de grosses opportunités d'investissement. Et puis, on a aussi les conditions de crédit qui, avec l'économie actuelle, deviennent plus serrées, ce qui va pousser de plus en plus de personnes d'être sur le marché de la location et potentiellement faire augmenter les loyers dans un futur proche. Du coup, la question que vous êtes peut-être en train de vous poser, c'est est-ce que c'est possible pour moi aujourd'hui qui n'ai pas un gros capital de départ et probablement pas non plus de gros revenus ? Eh bien oui, et c'est ça qui est impressionnant avec l'immobilier. Si par exemple, vous êtes un salarié et vous gagnez 1500 euros par mois et vous avez peut-être 1000, 2000 euros de côté, eh bien, vous pouvez tout à fait réaliser votre première opération en immobilier. Grâce au levier bancaire, vous avez un pouvoir d'endettement de 495 euros par mois, ce qui correspondant à une somme de 148 500 euros sur 25 ans de crédit. Vous pouvez donc trouver un bien immobilier en province qui vous coûte 80 000 euros par exemple, ajouter 40 000 euros en travaux pour rénover. Si vous obtenez un rendement locatif de 10% et que vous le financez sur 25 ans à un taux moyen de 1,68%, eh bien, à ce prix-là, vous pouvez imaginer avoir deux appartements que vous louez à 550 euros par mois chacun, ce qui vous fait un revenu locatif de 1100 euros par mois. On déduit à ça les charges et le remboursement du crédit. Et on peut obtenir un cash flow de 439 euros par mois par exemple, ce qui vous fait 5268 euros de bénéfices de revenus passifs chaque année qui entrent dans vos poches. Ça augmente de 40% votre mode de vie grâce à l'achat d'un seul bien immobilier. Imaginez-vous, avec 20-30 heures de travail, un petit peu de détermination, eh bien, vous pouvez augmenter vos revenus de 40%. Et faisons le calcul jusqu'au bout, ces 439 euros par mois, vous les recevez pendant 25 ans. Au final, ça vous fait 131 700 euros sur 25 ans que vous avez gagné. Et puis, à la fin de ces 25 ans, vous êtes propriétaire de ce bien immobilier à 100% car vous avez remboursé l'intégralité du crédit. Imaginons qu'entre-temps, on a eu une augmentation du marché immobilier et que vous arrivez à le vendre à 150 000 euros, ce qui est tout à fait possible. Eh bien, vous réalisez en plus de ça une plus-value de 21 600 euros sur votre bien. Vous avez dépensé zéro car vous avez utilisé le crédit bancaire. Vous avez attendu 25 ans en faisant des revenus passifs et votre gain total est de 281 700 euros. Les amis, aujourd'hui, si vous n'investissez pas dans l'immobilier, si vous êtes en train de procrastiner, si vous fermez cette formation avant de l'avoir regardé en entier et que vous ne passez pas à l'action, eh bien, vous êtes potentiellement en train de passer à côté de 281 700 euros. Imaginez-vous ça. Alors attention, on parle de chiffres qui sont élevés et je tiens du coup à préciser qu'on n'est pas en train de parler d'une méthode pour devenir riche sans rien faire. Non, l'immobilier, ça demande du travail. Il va falloir faire votre dossier, il va falloir trouver un bien, il va falloir gérer les imprévus et gérer votre patrimoine. Donc, ce n'est pas une méthode magique pour devenir riche sans rien faire, mais ça, on vaut largement la peine car si vous faites preuve d'un minimum de détermination, eh bien, ça peut avoir un impact conséquent sur votre vie. L'immobilier, c'est juste surpuissant. C'est ce qui a permis à McDonald's de faire partie des plus grandes entreprises au monde. Le business model de McDonald's, c'est en fait d'acheter l'endroit où il y a les McDo et ensuite de les louer aux franchisés, donc aux personnes qui ouvrent les McDonald's. Une énorme partie du business model de McDonald's, c'est en fait juste de l'immobilier. Donc, les plus grandes entreprises du monde utilisent ce levier-là. Les plus grands entrepreneurs du monde utilisent ce levier-là. On a par exemple à Monsieur Ortega, le créateur de Zara qui est un des hommes les plus riches du monde. Eh bien, imaginez-vous qu'il investit presque tout dans l'immobilier. Il a un patrimoine de plus de 15 milliards. Imaginez-vous, à 10% de rentabilité, ça fait 125 millions de revenus passifs par mois. Je vous ai expliqué mon histoire dans l'immobilier. Eh bien, Timothée a aussi une histoire similaire. Grâce à un travail acharné et à ses investissements, il a réalisé son premier investissement immobilier à 19 ans, alors qu'il était encore étudiant en médecine et qu'il travaillait à côté 35 heures pour pouvoir financer ses études. Il a quand même réussi à faire ses investissements dans l'immobilier. De fil en aiguille, il a persévéré, il s'est formé, il est passé à l'action. Et aujourd'hui, il est à la tête d'un parc de 80 lots immobiliers et d'un patrimoine de plus de 5 millions d'euros. Il va donc maintenant partager quelques-unes de ses meilleures stratégies afin que vous aussi, vous puissiez les utiliser pour réaliser vos premiers achats. Et on se retrouve juste après. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Merci Omi pour la présentation, on va pouvoir passer à la suite. Alors premièrement, ce qui est super important de savoir quand on investit dans l'immobilier, c'est tout simplement comment est-ce qu'on fait pour gagner de l'argent dans l'immobilier. Et en fait, il existe plusieurs stratégies, des stratégies qui sont plutôt risquées, des stratégies qui sont plutôt rapides, plutôt lentes. Et d'après nous, la meilleure stratégie qui existe dans l'immobilier, c'est une stratégie long terme qu'on appelle l'immobilier locatif. Une fois qu'on a compris comment est-ce qu'on fait pour gagner de l'argent dans l'immobilier, il va falloir trouver un premier bien rentable. Alors rentable, ça ne veut pas seulement dire que chaque mois, on va rembourser du capital et qu'au bout de 20 ans, on va enfin pouvoir récupérer notre argent, entre guillemets, on va gagner de l'argent. Ça veut dire que chaque mois, il va falloir encaisser plus de loyers, donc encaisser plus d'argent, que vous n'en sortez pour payer le crédit et les charges et dégager ce qu'on appelle du cash flow. Trouver un bien rentable, au début, ça peut paraître la mission impossible, mais en fait, ça ne l'est pas du tout. C'est tout à fait faisable depuis, chez vous, votre canapé, avec un ordinateur et une connexion internet. Pour ça, il suffit en fait de connaître les bonnes méthodes et les bonnes astuces. Une fois que cette deuxième étape est validée, qu'on est allé visiter notre bien et qu'il correspond à ce qu'on attendait, on va pouvoir se lancer dans la négociation, qui consiste en fait tout simplement à faire baisser la valeur du bien afin de pouvoir l'acheter en dessous du prix du marché, en tout cas en dessous du prix de sa véritable valeur. L'objectif de la négociation, c'est que vous pourriez acheter aujourd'hui, vous revendez dans une semaine, vous pourriez le renvendre plus cher. C'est ce qui va définir si vous avez fait une bonne négociation, une négociation moyenne. Il n'y a pas vraiment de règle en termes de pourcentage pour la négociation, mais dites-vous qu'il est toujours possible de négocier au moins 5% du prix du bien. Et la négociation, elle peut même aller bien au-delà de ça. Il est possible d'acheter des biens à 10, 15, voire même 25% en dessous du prix de leur véritable valeur. Et c'est à ce moment-là qu'on gagne vraiment beaucoup d'argent. Ensuite, une fois que vous avez trouvé le bien, que vous l'avez négocié au meilleur prix, il va falloir le financer. Et pour ça, il va falloir mettre en place un crédit immobilier dans une banque qui va vous prêter l'argent dès maintenant et que vous allez rembourser petit à petit via un calendrier mensualisé et surtout grâce au loyer de vos locataires. Une fois que la banque vous a prêté l'argent, vous allez pouvoir signer ce qu'on appelle l'acte définitif de votre achat et tout simplement le mettre en location au meilleur prix pour pouvoir en tirer le plus grand bénéfice. Alors, première étape, comprendre comment on gagne de l'argent dans l'immobilier. En vérité, il y a deux manières de gagner de l'argent dans l'immobilier. La première façon, c'est ce qu'on appelle la plus-value. J'achète un bien à 100 000 euros aujourd'hui, je le revends dans un mois, dans un an, dans 10 ans, dans 15 ans à 130 000 euros. Les 30 000 euros que j'ai tirés en plus sur ce bien, c'est ce qu'on va appeler la marge ou la plus-value. Donc la plus-value, elle peut augmenter tout simplement grâce au temps, puisque plus on va garder notre bien, plus sa valeur va augmenter, puisque le prix du marché est croissant à long terme. Mais la plus-value, elle peut également augmenter parce que dans l'appartement, vous aurez fait un certain nombre de modifications, rajouter une pièce, changer les huisseries, rénover le sol, etc., etc. Maintenant, la deuxième manière de gagner de l'argent dans l'immobilier, c'est ce qu'on va appeler le rendement. Le rendement, il consiste à dégager ce qu'on va appeler du cash flow chaque mois grâce au loyer de ses locataires. Par exemple, j'ai 500 euros de crédit par mois, je rentre 1000 euros de loyer, et une fois que j'ai payé mon crédit et les charges, il me reste 400 euros de bénéfice dans ma poche. Évidemment, l'idéal, c'est de pouvoir acheter un bien immobilier qui non seulement présente une belle plus-value si jamais vous le revendiez, mais également qui présente un rendement intéressant, disons que c'est le top du top. Il faut savoir que vous pouvez acheter un bien immobilier pour le louer, mais également un bien immobilier pour le revendre, et les deux sont possibles. S'il y avait une méthode pour gagner de l'argent à coup sûr dans l'immobilier, ce serait celle-ci. Trouver un bien rentable où les revenus générés par les loyers sont supérieurs aux charges, donc que ce soit les charges de copropriété ou le crédit tout simplement. Garder ce bien-là sur le long terme, plutôt un horizon de temps de 15 à 20 ans, et éventuellement le revendre si jamais vous avez besoin d'argent pour un projet X ou Y, et si vous pouvez en tirer une bonne plus-value à la revente. En sachant bien sûr que la plus-value après 20 ans de détention de votre bien, elle est quasi obligatoire puisque le marché immobilier, encore une fois, n'arrête pas de monter. Ok, maintenant que vous avez pleinement compris comment est-ce qu'on fait pour gagner de l'argent dans l'immobilier, il va falloir trouver un bien rentable. Et d'ailleurs on parle souvent d'une pépite immobilière. Alors comment est-ce qu'on fait pour être certain de faire une bonne affaire ? Premièrement, ce que je vous conseille, c'est de définir un budget maximum. Et ce budget maximum, il va dépendre de votre capacité d'endettement sur 20 ans. Classiquement, cette capacité d'endettement, et vous l'avez tous déjà entendu, elle est de 33% de ce que vous gagnez. Donc quelqu'un qui gagne 1000 euros par mois pourra emprunter l'équivalent sur 20 ans de 333 euros chaque mois de mensualité. Je vous laisse faire le calcul par vous-même pour voir à peu près quel type de bien vous pourriez acheter. Une fois que vous avez défini à peu près votre cible, votre enveloppe dans laquelle vous souhaitiez investir, il va falloir définir une zone de recherche. Idéalement à moins d'une heure de chez vous. Comme ça vous pourrez déjà vous y rendre super facilement. Et en plus, il est fort probable que vous connaissiez des personnes dans votre entourage qui habitent dans cette ville ou dans ce village. Pour ça, c'est super simple, vous allez sur les sites d'annonce, ça peut être se loger, paru vendu, le bon coin, et vous mettez le périmètre de recherche correct qui correspond à votre situation. Ensuite, en allant sur ces différents sites d'annonce, commencer par le bon coin, c'est tout à fait le plus simple, vous allez trouver beaucoup de choses à vendre. Des appartements, des maisons, etc. Dites-vous que globalement, commencer par un appartement, c'est peut-être ce qui est le plus simple. Sauf que des annonces d'appartements, vous allez en trouver des dizaines et des dizaines. Et s'il fallait aller visiter tous ces appartements afin de sélectionner celui qui est le plus rentable, ça prendrait beaucoup trop de temps. Alors c'est pour ça qu'il est tout à fait possible d'appliquer une méthode de sélection, qui est 100% sur votre ordinateur, afin de ne visiter que les biens où vous êtes quasi sûr que vous allez faire une offre d'achat. Et cette méthode, elle est très simple. Dans un premier temps, quand vous allez tomber sur une annonce sur le bon coin, il va falloir calculer le prix au mètre carré. C'est-à-dire, le propriétaire de cet appartement ou l'agent immobilier qui le vend, combien est-ce qu'il vend chaque mètre carré de l'appartement. Ce qui est super avec le bon coin par exemple, c'est qu'automatiquement, il vous l'affiche à côté du prix de vente. Une fois que vous avez ça, vous allez vous rendre sur le site meilleuragent.com et vous allez taper la ville, voire même l'adresse si vous l'avez exactement, à laquelle vous souhaitez investir. Meilleuragent.com va calculer en fonction de tout un tas d'algorithmes quel est le prix moyen des ventes à l'endroit où vous souhaitez investir. Ça va en fait vous donner le prix du marché. Donc prenons un exemple, admettons que vous trouviez un appartement à 1500 euros du mètre carré sur le bon coin. Vous allez sur seloger.com, vous tapez la ville en question. Si jamais ça vous sort un prix au mètre carré qui est supérieur à 1500, ça veut dire que le bien que vous avez vu, il est en dessous du prix du marché. Si jamais vous avez un prix au mètre carré sur meilleuragent qui est inférieur à 1500 euros, ça veut dire que votre bien, il est au-dessus. On le vend plus cher que le prix du marché. Une fois que vous savez si le bien, il est au-dessus ou en dessous du prix du marché, ça va déjà vachement vous guider. Parce que s'il est vendu plus cher que le prix du marché, ça veut dire que globalement, ça vous grignote une partie de votre plus-value potentiel. Et donc, c'est le type d'annonce à laquelle il ne faudra pas aller visiter. Une fois que votre annonce, elle a passé cette première étape, il va falloir vérifier à combien est-ce que vous pourriez louer votre appartement. Pour ça, très très simple, vous allez vous rendre sur le site seloger.com, vous allez taper la ville en question et vous allez voir le loyer moyen de chaque mètre carré d'un appartement. Vous allez tomber sur des valeurs telles que 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 plutôt en province, et bien plus que ça dans les grandes villes. Vous allez pouvoir faire la multiplication pour calculer combien est-ce que vous pourriez louer, au prix du marché, votre appartement. Et une fois que vous avez obtenu cette information, vous allez pouvoir en déduire la rentabilité, qui doit être vraiment l'indicateur qui vous permet de comparer chaque projet immobilier. Je vous conseille à ce niveau-là de viser une rentabilité minimum à cette étape de 8%, qui est déjà une rentabilité qui est très correcte, en sachant que vous n'avez pas encore négocié le moindre centime. La rentabilité, elle se calcule de la manière suivante, comme vous pouvez voir sur le diapo, le loyer annuel divisé par le coût d'achat, le tout multiplié par 100. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le coût d'achat, c'est le coût du bien qui est affiché actuellement sur votre annonce, puisque vous n'avez pas encore négocié, plus 8% de celui-ci, qui représente les différents frais, et notamment les frais de notaire, qui représentent la majeure partie, que vous devrez payer également pour acheter ce bien. Si jamais ici, votre calcul de mensualité vous donne un nombre qui est supérieur à 8%, à ce moment-là, vous allez pouvoir passer à l'étape d'après. Il faut maintenant que vous puissiez calculer si vous allez véritablement gagner de l'argent chaque mois ou pas avec cet appartement. Pour ça, je vous invite à vous rendre sur le site meilleurtaux.com afin de calculer votre mensualité de crédit. C'est le montant que vous allez devoir payer chaque mois à la banque pour rembourser l'argent qu'elle vous aura avancé. Une fois que vous avez votre mensualité de crédit, vous prenez vos loyers, vous soustriez cette mensualité de crédit, et ça va vous donner votre cash flow, c'est-à-dire l'argent que vous allez rentrer en bénéfice chaque mois. Si jamais ce cash flow, il est positif, à ce moment-là, ça vaut le coup d'aller déclencher une visite dans cet appartement afin de passer à l'étape suivante. Et ça veut même d'ailleurs déjà dire que si vous décidez d'acheter cet appartement au prix auquel il est affiché, vous gagnerez déjà de l'argent chaque mois grâce à l'immobilier. Prenons un exemple concret. Admettons que je veuille investir dans une ville comme Mâcon, c'est une petite ville située au sud de la Bourgogne. J'ai tapé Mâcon, appartement, j'ai mis en budget maximum, allez peut-être on va dire 10, 15 ou 20 000 euros au-dessus de ma capacité d'emprunt. Et ce pourquoi ? Parce que je peux tout à fait faire une négociation et à ce moment-là, je retomberai dans mes 33%. Et donc naturellement, je suis tombé sur tout un tas d'appartements et j'ai vu que celui-ci, le prix, il était de 110 000 euros. C'était plutôt dans mon budget et donc c'est pour ça que j'ai cliqué sur l'annonce. Je peux d'ailleurs tout de suite voir sur les photos que c'est un appartement qui est plutôt dans son jus et ça, à la limite, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors vous allez me dire « Ouais, Tim, t'as pris un appartement pourri et tout, on va jamais acheter ça ? » Mais en fait, bien sûr que si. Parce que là, si vous regardez bien, les travaux qui ont l'air d'être à effectuer, c'est plutôt des travaux de rafraîchissement, de la peinture et des sols et donc ça, c'est plutôt facile à faire. Mais qui dit « travaux dans votre bien » dit également « négociation potentielle ». Un appartement où il n'y a rien à refaire, qui est affiché à 110 000 euros, ça va être super difficile d'aller gratter dans la négociation, ne serait-ce que 1 000 euros. Sur mon annonce, j'ai également un texte explicatif qui va me parler d'où est-ce qu'il se situe. Et ici, je vois tout de suite qu'il est à vendre centre-ville proche des commerces. Donc une fois que j'ai fait cette première étape, il suffit de me rendre sur le site meilleuragent.com, j'ai tapé « immobilier à ma con » et je tombe sur une page comme celle-ci. Vous pouvez voir que le prix moyen de l'immobilier, il est plutôt de 1 650 euros du mètre carré et meilleuragent.com vous donne une fourchette. Une fourchette haute, 2204 et une fourchette basse, 952. Le top du top, c'est que si sur l'annonce, vous savez à peu près, et encore mieux si vous connaissez la ville et que vous connaissez les quartiers et que vous arrivez à en déduire où ça se situe, vous allez pouvoir cliquer sur la bonne zone. Ici, vous avez une map avec les différents quartiers maconais et comme ici, on a vu que cet appartement était situé en centre-ville, on peut en déduire qu'il se situe dans la zone rouge juste ici. En cliquant dessus, ça va vous afficher toutes les parcelles qui seront référencées sur les plans officiels de la ville, on va dire. Et donc, vous pourriez même cliquer sur l'immeuble exact de votre annonce. En tout cas, ici, on voit bien qu'il s'agit de la zone rouge et comme vous le dit l'étalon en haut à gauche de l'écran, on est plutôt sur des prix aux alentours de 2000 euros du mètre carré. Mais ce qu'il est important de faire dans cette situation, c'est de se mettre dans une situation plutôt défavorable. Parce que si le bien, il est rentable et qu'on n'a pas pris 2000 euros du mètre carré, mais par exemple 1650 euros, comme est le prix moyen, à ce moment-là, on sait qu'on gagnera encore plus d'argent que ce qu'on avait prévu. Et mieux vaut avoir une bonne surprise. Donc ici, comparé à mon bien, où il était indiqué sur le bon coin qu'il était à 1294 euros du mètre carré, on voit que le prix moyen est à 1650 euros du mètre carré. Donc on est bien dans un bien qui est en dessous du prix du marché. Et donc maintenant que j'ai cette information, il va falloir voir combien est-ce que je pourrais louer ce potentiel appartement. Pour ça, vous allez vous rendre sur le site seloger.com, vous allez taper Mâcon et vous allez trouver le prix de location au mètre carré dans la ville. Encore une fois, le site internet vous fait un zonage en fonction des différents quartiers, puisque évidemment un bien qui est plutôt en première couronne maconaise ne va pas se louer au même prix qu'un bien qui est au centre-ville de Mâcon. Toujours est-il qu'encore une fois, pour se mettre dans une situation défavorable, prenez le prix moyen et non pas le prix le plus cher. Ici, on voit qu'en centre-ville, on est plutôt à 11 euros du mètre carré, mais seloger nous indique que le prix moyen au mètre carré est plutôt de 9 euros. Et 9 euros fois la surface de notre appartement, qui était de 85 mètres carrés, ça nous donne un loyer potentiel à 765 euros. Donc maintenant qu'on a cette information, on va pouvoir calculer la rentabilité de cette potentielle affaire. Pour ça, on va prendre le loyer mensuel, donc qui est ici de 765 euros, qu'on va multiplier par 12 pour l'avoir sur une année. On va le diviser par le coût d'achat, qui est donc le prix du bien, donc admettons 100 000 euros parce qu'on a fait une jolie négociation, plus les 8% de frais, pour arrondir les chiffres, ce qui nous fait 108 000 euros, le tout multiplié par 100. Et je vous invite à vérifier ce calcul plusieurs fois, mais ça nous donne bien 8,5% de rentabilité. La rentabilité étant supérieure à 8%, on va pouvoir passer à l'étape d'après. L'étape d'après, c'est de pouvoir calculer le cash flow qu'on va encaisser chaque mois grâce au loyer de nos locataires. Pour ça, vous allez vous rendre sur le site meilleurstaux.com afin de calculer votre mensualité de crédit. Ici, c'est très très simple, il suffit de remplir dans cette case-là le montant de votre prêt, juste en dessous la durée du prêt. Le taux d'intérêt avant négociation se calcule automatiquement en fonction des taux directeurs actuels, et ça vous donne immédiatement le coût du crédit, le montant de l'assurance et surtout votre mensualité. Et une fois que vous avez ce paramètre, il suffit de prendre le montant de votre loyer, de soustraire les 576 euros de crédit, et ça va vous donner votre cash flow. Ici, ça nous fait bien un cash flow positif de 189 euros par mois, soit 2268 euros chaque année qui va tomber automatiquement dans votre poche. Et je vous rappelle encore une fois que vous n'avez même pas encore négocié au maximum ce bien immobilier. Donc pour résumer, on a bien un appartement qui est vendu en dessous du prix du marché, un appartement avec une rentabilité potentielle avant négociation de 8,5% et un cash flow positif de près de 200 euros chaque mois. Quand tous ces paramètres sont au beau fixe, à ce moment-là, on peut déclencher la visite afin de s'assurer que l'appartement est bien conforme à l'idée qu'on s'en était fait et de pouvoir entamer une négociation. Et vraiment, à cette étape, il faut négocier. Je sais que négocier, ça peut faire un peu peur quand on n'a pas l'habitude et on a l'impression que c'est réservé à des gens qui ont fait du commerce et qui ont la tchache naturelle, alors qu'en fait, pas du tout. Il existe de véritables méthodes pour négocier et je vais vous en présenter une dès maintenant. En sachant d'ailleurs que négocier, c'est ce qui véritablement va vous permettre d'aller gagner des points de rentabilité. Ici, on était à 8,5%, mais il est possible qu'en négociant, on arrive à passer à 9, à 9,5%, voire à 10%. Voici les 4 étapes à respecter pour négocier comme un pro. Première étape, il va falloir définir votre prix cible, c'est-à-dire le prix auquel vous souhaiteriez au maximum acheter cet appartement. C'est un petit peu ce qu'on a fait à l'étape précédente quand je vous ai dit qu'on pouvait en tirer 100 000 euros au lieu de 110, sauf qu'ici, en fonction des loyers, de la rentabilité que vous souhaitez atteindre, du prix au mètre carré que vous avez comparé sur meilleuragent.com, vous pourriez tout à fait entamer une stratégie de négociation pour l'avoir à 90 000 au lieu de 110. En revanche, si l'appartement, il est déjà en dessous du prix du marché, que les loyers vous permettent d'avoir une bonne rentabilité et que le prix qu'en demande le vendeur est déjà en dessous de votre prix cible pour ce type de bien, à ce moment-là, vous ne pourrez pas beaucoup le négocier. Deuxième étape, il va falloir rassurer le vendeur. Pourquoi ? Parce que le vendeur, il va potentiellement avoir plusieurs acheteurs. Et en général, il ne va pas forcément vendre au prix le plus élevé, mais il va vendre à l'acheteur où il est sûr que ça va aller jusqu'au bout. Il va donc falloir le rassurer à la fois sur votre volonté ferme d'investir et lui montrer que vous n'êtes pas un touriste et que vous n'êtes pas venu en promenade dans la visite de l'appartement et en même temps, sur votre capacité d'endettement propice à ce type de bien. Ne pas hésiter à lui dire que vous êtes déjà allé voir votre banque, qu'elle vous suit pour le type d'enveloppe qui correspond à son bien, etc. Troisième étape, il va falloir dévaluer le bien aux yeux du vendeur. C'est-à-dire qu'il va falloir baisser la valeur perçue de cet appartement dans la tête soit de l'agent immobilier, soit du vendeur si c'est un particulier. Et pour ça, il faut mettre en avant les différents défauts. Et c'est pour ça que je vous disais qu'un appartement qui est dans son jus avec un coup de peinture et des sols à refaire, quand on le regarde, on a tout de suite l'impression qu'il vaut moins que ce qu'il vaudrait sur le marché. Donc ça peut être l'usure de l'appartement, ça peut être les frais de copropriété qui sont élevés, ça peut être l'absence de parking, en tout cas tous les paramètres qui pourraient faire baisser la valeur du bien. Et enfin, quatrième étape, vous allez pouvoir proposer un prix. Vous allez pouvoir faire une première offre à 25% en dessous de votre prix cible. Et à cette étape, il faut être flexible et discuter. Si ça ne passe pas, vous pouvez vous rabattre sur 15% en dessous de votre prix cible. Et encore une fois, pas en dessous du prix affiché sur l'annonce. Et si ça ne passe encore pas, vous pouvez faire une offre à 5% en dessous de votre prix cible. Et à ce moment-là, comme il s'agit de la borne haute à laquelle vous souhaitez acheter l'appartement, il faut être assez ferme. Et si à ce niveau-là, ça ne passe encore pas et que le vendeur n'est pas prêt à descendre en dessous de votre prix cible, c'est qu'il faudra passer à une autre visite tout simplement. Prenons un exemple concret. Admettons, pour reprendre le même exemple que tout à l'heure, que vous trouvez un bien à 110 000 euros sur se loger, le bon coin, peu importe le site. Vous allez définir un prix cible à 100 000 euros qui va vous permettre d'avoir une rentabilité de 8,5%. Deuxième étape, vous allez rassurer le vendeur. Vous allez lui dire que vous êtes prêt à signer dès demain, ce qui prouve que vous êtes très motivé. Vous allez lui dire que votre banquier vous a déjà confirmé qu'il vous suivait pour ce type de bien et que vous pourriez avoir un prêt sans aucun problème. Troisième étape, vous allez dévaluer le bien. Vous allez lui dire que c'est juste dommage que la cuisine, elle soit assez vieille, qu'il fasse refaire tous les papiers peints et puis en plus, il n'y a pas de place de parking et puis les frais de copropriété, ils sont quand même importants et l'ascenseur n'est pas très grand pour monter les courses. Enfin, tout ce que vous pourriez trouver pour faire baisser le prix du bien. Quatrième étape, vous allez proposer un prix. Donc ici, dans notre exemple, dans un premier temps, 75 000 euros pour le bien. C'est ce qu'on appelle la proposition un peu choc ou indécente. Et de manière générale, plus vous aurez bien effectué les trois premières étapes, plus ce sera facile de faire adhérer le vendeur à ce prix-là. Si le vendeur vous répond qu'à ce prix-là, vous n'avez aucune chance, à ce moment-là, dites-lui que vous voulez bien monter à 85 000 euros. À ce moment-là, en général, le vendeur cherchera toujours à faire un compromis parce que lui, il veut vendre. Et par exemple, il vous dira qu'il est capable de descendre à 105 000 euros. À ce moment-là, n'hésitez pas à lui dire « Bon, c'est vrai que l'appartement, il me plaît particulièrement. Est-ce que vous seriez OK pour une vente à 95 000 euros ? » À ce moment-là, le vendeur vous fera une contre-proposition en baissant un petit peu encore son prix pour couper la poire en deux, par exemple, à 100 000 euros. À ce moment-là, vous n'aurez qu'à lui dire que vous allez lui confirmer et tout ça par e-mail. Et ça y est, vous avez négocié votre bien immobilier. Félicitations, les amis. Ça y est, vous avez trouvé votre première pépite immobilière. Vous l'avez négocié. Il ne reste plus qu'à signer et à faire votre prêt. Et à ce moment-là, je suis déjà sûr qu'il y a une question qui commence à émerger dans votre esprit et c'est tout à fait normal. C'est « Ouais, mais attends, Tim, je ne peux pas signer un contrat pour acheter un bien immobilier alors que je ne sais toujours pas si la banque, elle va me prêter ou pas. Sinon, comment ça se fait ? Si la banque ne veut pas me prêter, moi, je n'ai pas l'argent pour l'acheter. » À ce moment-là, pas de panique, il existe des outils et des astuces pour vous protéger. Mais prenons les choses étape par étape. Dans un premier temps, il va falloir, une fois que vous vous êtes mis d'accord sur le prix avec le vendeur, rédiger une offre d'achat écrite. C'est-à-dire un papier qui stipule que « Moi, Timothée Moiroux, je suis allé visiter tel bien avec telle agence, machin, machin et je vous en donne pour 100 000 euros. » Une fois que cette offre d'achat, la vente va pouvoir organiser ce qu'on appelle le compromis de vente. Le compromis de vente, c'est un contrat entre vous en tant qu'acheteur et le vendeur qui régit en gros les droits et les devoirs de chaque partie. Et c'est dans ce compromis de vente que vous allez pouvoir inclure un certain nombre de clauses suspensives afin de vous protéger. Les clauses suspensives, elles définissent dans quelles conditions le contrat pourra être exécuté jusqu'à son terme. Et une clause qu'il faut toujours, toujours, toujours mettre dans tous vos compromis, c'est la clause suspensive d'obtention du crédit. Elle stipule en fait que si jamais vous n'arrivez pas à obtenir de financement professionnel dans telle, telle, telle condition, donc vous pouvez tout à fait mettre un prêt de 120 000 euros parce que vous incluez les frais et que vous voulez rajouter des meubles ou une cuisine ou je sais pas quoi sur une durée de 20 ans. Et ce qui fait que si vous n'obtenez pas ce type de prêt dans ces conditions, le compromis sera caduque et l'acte ne pourra pas se faire. Et ça, ça vous permet de ne payer aucune pénalité et aucun frais si jamais vous n'obtenez pas votre financement. Alors évidemment, si jamais vous signez un compromis de vente et que vous ne faites aucune démarche car finalement vous vous rabêtez sur autre chose, à ce moment-là, votre devoir d'acheteur ne sera pas rempli. En général, dans les compromis de vente, on oblige l'acheteur à déposer au moins deux dossiers dans deux établissements bancaires différents et ce, dans les trois prochains mois. C'est ce qui permet de garantir votre bonne foi et de voir que vous n'avez pas juste fait perdre du temps au vendeur. Des clauses suspensives, il en existe d'autres mais c'est vraiment celle-ci qui est la plus importante. Une fois que vous aurez signé le compromis, vous allez pouvoir déposer vos dossiers dans votre banque, obtenir un financement et une fois que ce sera fait, allez à la signature définitive de l'acte authentique de votre bien immobilier. Voilà pour ce premier épisode. Dans l'épisode suivant, on va voir ensemble comment finaliser sa première acquisition en immobilier, comment gérer la fiscalité pour gagner de l'argent sans payer d'impôts et oui, c'est possible, même en France, comment utiliser le levier bancaire pour pouvoir créer un patrimoine immobilier de plusieurs millions le plus rapidement possible et cela sans capital de départ et on va aussi voir les 7 étapes afin de pouvoir obtenir votre prêt hypothécaire à coup sûr. Je vous rappelle de bien regarder cette formation en entier afin de pouvoir profiter des différents documents bonus et commencer à développer vos premiers revenus passifs en immobilier. Allez, à tout de suite, cliquez sur le bouton qui sera juste en dessous de la vidéo pour passer à l'épisode suivant. Let's go ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada